Alors dans cette vidéo, on va étudier comment calculer des proportions à partir d'une petite activité. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Alors on nous dit, un club d'échecs compte 200 membres. Le tableau ci-dessous indique la répartition des adhérents selon leur âge et leur sexe. Et donc on a un tableau, ici, avec dans les lignes l'âge des participants, et dans les colonnes leur sexe et le total des participants. Et ensuite, on nous demande déterminer la proportion P1 de femmes qui ont entre 18 et 30 ans parmi l'ensemble des femmes. Donc en fait, on va devoir trouver une fraction qui consiste dans le sous-ensemble d'un ensemble. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire tout simplement qu'on va devoir trouver la case qui correspond aux femmes de 18 et 30 ans, et ramener cela par rapport à l'ensemble des femmes. Donc la case qui compte les femmes entre 18 et 30 ans, ça va être, on prend la première ligne entre 18 et 30 ans, la colonne des femmes, et on voit la case qui correspond. Donc a priori c'est celle-ci. On a donc 60. Sur le total, l'ensemble des femmes, on va prendre la ligne totale, toujours dans la colonne des femmes, et ici c'est 115. Donc il s'agit de 60 sur 115. On peut simplifier un petit peu, 60 sur 115, si on divise tout par 5, ça nous donne 12 sur 23. Donc petit a, la réponse c'est 12 sur 23. Ensuite petit b, déterminer la proportion P2 de femmes parmi l'ensemble des adhérents. Donc ça c'était P1, maintenant on va calculer P2. Alors les femmes, ça va être le total des femmes, 115, et l'ensemble des adhérents c'est 200. Donc ça nous donne 115 sur 200, et si on veut simplifier un petit peu, ça nous fait 23 sur 40. Ensuite petit c, déterminer la proportion P3 des femmes qui ont entre 18 et 30 ans parmi l'ensemble des adhérents. Donc cette fois-ci, on va reprendre comme première case la case donnée en petit a. Simplement ça ne va plus être le total des femmes, ça va être le total des femmes et des hommes. C'est égal aux femmes de 18 à 30 ans, c'est-à-dire 60 femmes, sur le total des femmes et des hommes, c'est 200. Donc pour simplifier, ça nous fait 6 sur 20, et on a notre proportion. Enfin petit dé, calculer P1 fois P2, que peut-on remarquer ? Donc P1, on a 12 sur 23, P2, on a 23 sur 40, on va faire tout de suite la multiplication, 12 sur 23, multiplié par 23 sur 40. Alors 12 fois 23, ça nous donne 276, et 23 fois 40, ça nous donne 920. Donc pour simplifier, on va le faire à la calculatrice, ça nous donne 276 divisé par 920, et ça nous fait 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes, on voit bien qu'on a bien notre P3, et ça veut dire qu'en multipliant P1 fois P2, eh bien on obtient P3, puisqu'ici on aurait pu le simplifier davantage, ça nous donne également 3 dixièmes. Donc on peut remarquer que P1 fois P2, c'est égal à P3. Et on en a terminé pour notre petit 1. Donc on va passer au petit 2, on va supprimer ça pour se laisser plus de place. Petit 2, dans le A, on nous dit déterminer la proportion P1 prime d'hommes parmi l'ensemble des adhérents qui ont plus de 60 ans. Donc on va également supprimer ça pour que ce soit plus clair. Donc dans la catégorie des plus de 60 ans, on a 10 hommes, et le total de la catégorie c'est 45. Ce qui nous fait 10 sur 45, et ça c'est égal à donc P1 prime. Ensuite, petit b, déterminer la proportion P2 prime d'adhérents de plus de 60 ans parmi l'ensemble des adhérents. Donc les adhérents de plus de 60 ans, c'est toujours 45, et l'ensemble des adhérents, c'est 200. Ça nous donne donc 45 sur 200, et ça c'est donc égal à P2 prime. Petit c, déterminer la proportion P3 prime d'hommes de plus de 60 ans parmi l'ensemble des adhérents. Donc les hommes de plus de 60 ans, il y en a toujours 10, et l'ensemble des adhérents, il y en a 200. Donc ça nous donne 10 divisé par 200, ou si l'on veut, 1 sur 20, et ça c'est égal à P3 prime. Donc on va calculer comme dans la question 1, ça nous donne P1 prime fois P2 prime, et on va voir ce que ça donne. Donc P1 prime, c'était 10 sur 45, fois P2 prime, c'est 45 sur 200. Ici on peut simplifier, et ça nous donne 10 sur 200, ou si l'on veut, 1 sur 20. Et donc comme pour la question 1, on a bien P1 prime fois P2 prime, c'est égal à P3 prime. Et en effet, ça prend toute sa logique, puisque comme on simplifie un dénominateur et un numérateur entre eux, et bien on se retrouve avec un sous-ensemble de P1, un sous-ensemble de P2, et ça nous donne bien effectivement P3 lorsqu'on les rassemble. Donc, dernière question, on considère trois ensembles emboîtés, C qui appartient à B, et B qui appartient à A. Donc ce petit symbole, ça veut dire qui appartient. C'est pour symboliser un sous-ensemble. A est l'ensemble des adhérents du club, donc on le voit ici, on a le cercle qui est plus large, qui représente l'ensemble des adhérents du club. Ensuite, on a un cercle qui est emboîté, vous voyez, un peu comme des poupées russes, qui est donc B, c'est l'ensemble des hommes, donc effectivement, il y a moins d'hommes que l'ensemble des adhérents au club. Et enfin, on a C, qui est le plus petit cercle, qui représente les hommes qui ont entre 18 et 30 ans. Et on nous dit, on note P, respectivement, P' et P'', la proportion de C dans B, donc cette proportion dans ce cercle qui est un petit peu plus grand, donc C dans B, donc ça c'est P, et on a également P' qui représente B dans A, et P' qui représente C dans A. Et ça, comme on l'a vu dans les deux questions précédentes, eh bien on peut en déduire que l'ensemble le plus restreint, donc P'', c'est-à-dire l'ensemble de C dans A, eh bien c'est égal à P' par P. L'ensemble le plus restreint est égal à la multiplication des deux autres ensembles. Et ça, on peut le voir très simplement, si on le met en toutes lettres, on va descendre un tout petit peu, puisque donc ça nous donne C dans A, c'est égal à B dans A, multiplié par C dans B. Et donc, lorsque l'on simplifie, on simplifie les B entre eux, on se retrouve bien avec C dans A. Et donc, on retombe sur notre fraction initiale. Donc on en a terminé avec cet exercice, j'espère que ça aura pu vous aider à un petit peu mieux comprendre les proportions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada